... On avait prévu, puisqu'on parle beaucoup d'Afrique ici, de faire un petit saut en Afrique très rapidement, peut-être une quinzaine de minutes, de voir en live une démonstration dans un centre qui s'appelle CERCO, où des jeunes essaient d'inventer, de travailler sur l'IA. Voilà, donc si la régie le permet, on va se mettre directement en relation avec... C'est CERCO Bénin, CERCO Côte d'Ivoire plutôt. ... CERCO, on vous écoute. Vous avez la parole. OK. Donc, je vous présente Alain Caposissi, qui est le PDG de CERCO. Je voudrais vous remercier le professeur Alain Guignoud pour donner la parole au Moyen-Saint-Afrique et surtout pour montrer de façon réelle, une mise en œuvre réelle, en fait, du programme d'intelligence artificielle au Bénin, en Burkina, Côte d'Ivoire. Donc, l'Institut CERCO, en fait, je commence à vous présenter. Je suis docteur Alain Caposissi. Je suis maître assistant des universités du Kames en génie informatique et président du groupe CERCO. Donc, le groupe CERCO, en fait, est un groupe universitaire de formation. Nous sommes au Bénin, Burkina, en Côte d'Ivoire. Et nous, nous avons travaillé depuis deux ans, en fait, sur l'intégration, en fait, de l'intelligence artificielle, donc, dans nos programmes de formation. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que je voulais intervenir pour montrer un peu comment est-ce que nous avons procédé et quels sont les résultats que nous avons pu obtenir, même si on peut dire que c'est des résultats à mi-parcours. Alors, nous avons démarré, en fait, cette expérience-là dans le cadre d'un plan stratégique que nous avons élaboré en 2017. Un plan stratégique à l'horizon 2022, en fait, où nous voulons, nous nous positionnons, en fait, comme un centre d'excellence pour l'enseignement supérieur et un pôle d'innovation en Afrique. Et dans ce contexte-là, nous avons identifié qu'il fallait mettre en place, en fait, des formations innovantes en se basant sur la pédagogie active. Et donc, on a mis en place un dispositif, en fait, qu'on appelle ICERCO avec 1 500 étudiants. Donc, 16 étudiants-là ont été sélectionnés après un concours international qui a regroupé près de 50 000 jeunes africains et avec des tests de logique, des tests de mémorisation qui ont abouti à la sélection de 1 500 jeunes qui ont été intégrés avec un service militaire. Et ensuite, ils ont intégré des problématiques, en fait, donc, de formation, en fait, avec une pression, donc, qu'on peut remarquer dans le cadre, donc, des formations innovantes. Ensuite, nous avons mis en place, en fait, un dispositif, un écosystème, en fait, fait, donc, de fab labs, d'ateliers de fabrication, d'incubateurs, d'usines, de fabrication pour que la formation aboutisse, donc, à des projets finalisés, des projets interdisciplinaires. Bon, tout ça aussi a été accéléré avec la mise en place quand étant la COVID. Donc, je vais vous parler un peu, donc, rapidement, de tout ça. La démarche que je voulais décrire, donc, c'est la mise en œuvre. Comment est-ce que, concrètement, nous avons mis en œuvre, donc, ce programme-là ? Et ensuite, quel impact, en fait, cela a eu sur le parcours des apprenants, en termes, donc, de parcours académique, les compétences réelles qu'ils ont pu obtenir, quel programme d'insertion on a et quelques innovations. Alors, on ne va pas parler, aujourd'hui, de la pédagogie active. Nous savons que, pour nous, c'est quand même le cœur, en fait, de ce que nous avons fait, comment, en fait, on met en place un dispositif qui permet aux apprenants d'être acteurs de sa formation. Donc, nous avons compris que l'apprentissage, quand étant l'enseignement, le modèle transmissif, on a fait évoluer ça vers un modèle où l'étudiant va apprendre par l'expérience, il va apprendre, donc, de façon collaborative avec d'autres étudiants, il va apprendre parce qu'il y a des problèmes qui lui sont soumis, il va apprendre aussi par projet. Et donc, quelques résultats à mis par cours, c'est que nous avons, dans le cadre, en fait, de la mise en œuvre, demandé aux étudiants, en fait, de choisir leur... Il y avait quelques fondamentaux qu'on a mis en place, OK, en termes, donc, de cours qu'ils devraient suivre et ensuite, donc, quelques cours aussi qu'ils devraient aller chercher pour pouvoir définir leur parcours, donc, sur les trois ans. Et on s'est rendu compte qu'aucun des étudiants, en fait, n'a choisi le même parcours que les autres. Donc, pour nous, c'est une évolution fondamentale parce que dans le cadre, donc, des formations jusqu'à présent, en fait, on a un programme officiel et tous les étudiants de la même formation suivent le même cours. Mais quand on a demandé aux étudiants, donc, suivant une carte, OK, de choisir des cours qui ne sont liés, en fait, par rapport à leur parcours, à leur point de vue professionnel et personnel, on s'est rendu compte qu'en fait, à la fin, on avait 1 800 étudiants et les 1 800 avaient 1 800, donc, projets personnels. Aussi, nous avons observé qu'en fait, on avait une plus grande motivation, en fait, des apprenants, ne serait-ce que, en ce qui concerne les projets sur lesquels ils étaient impliqués. Donc, tous les étudiants étaient grandement motivés pour apprendre, donc, des choses vraiment qui étaient complexes à la base et nous avons aussi observé que quand ils travaillaient du moins sans groupe, que les projets qui avaient des, quand ils sont des groupes hétérogènes, c'est-à-dire les gens de plusieurs disciplines, arrivaient à réussir plus leurs projets. Par rapport, en fait, aux compétences qu'ils ont développées, on a observé qu'ils avaient une compétence beaucoup plus importante en termes de résolution de problèmes, parce que nous avons, par exemple, fait une expérience en termes de piscine qui est une activité d'apprentissage intensive. Ils sont hébergés sur place pendant un mois et ils travaillent de 7h à 23h, donc, en termes d'apprentissage. Et ça a augmenté leur capacité à résoudre des problèmes, à collaborer avec les autres, à prendre des initiatives et à communiquer entre eux. Et nous avons aujourd'hui près de 180 business plans qui ont été développés, près de 78 prototypes, donc, qui ont été élaborés. Et plusieurs concours sur lesquels ils ont été, ils ont été très, voilà, ils ont été, ils se sont différenciés. En ce qui concerne les certifications internationales obtenues, après un mois, après, donc, six mois, donc, de mise en œuvre, on était déjà à près de 6 000 certifications obtenues sur les plateformes internationales comme Coursera, Google, Edith, Open Classroom. Aujourd'hui, on est à près de 30 000 certifications obtenues. Donc, des certificats qui sont obtenues par chez Harvard, MIT, Princeton, donc, il faut dire que nos étudiants ont accès de moins à 7 platforms internationales qui leur permettent d'apprendre vraiment et aussi de faire des projets de moins tout à fait utiles. Ensuite, sur les administrations professionnelles, on a aujourd'hui plus de 1 000 propositions en fait qui sont venues de recrutement direct d'organismes internationaux comme Capgemini, comme Cooptaliste, etc., et tout, qui veulent recruter directement de moins les apprenants. Et nous avons développé aussi en fait des activités sur les plateformes de freelancing comme le Proc et autres et tout qui permettent aux jeunes de travailler directement pour les organismes des entreprises au niveau international. Voilà. Donc, quelques certifications obtenues sur ces plateformes-là comme Coursera, Open Classroom que vous avez, que je projette là, et les certifications de moins qui sont délivrées au niveau des apprenants. Voilà. Maintenant, pour la mise en œuvre des projets concrets sur le terrain, en fait, on s'est associé avec l'État de Côte d'Ivoire qui a mis en place en fait avec nous une usine d'assemblage d'ordinateurs où on a mis en place l'écosystème pour que les étudiants puissent mettre en place l'intelligence artificielle au service donc de la population. Et donc, ça a amené aujourd'hui la mise en œuvre en fait du premier smartphone médico de Côte d'Ivoire, OK, dans lequel on a intégré en fait un ensemble d'applications qui permettent de résoudre les problèmes de la communauté. Genre, par exemple, je vais faire une démonstration en live si j'ai besoin de quelque chose de dire je veux de moins sur mon téléphone et en live, en fait, le téléphone me permet de résoudre des problèmes. Voilà, donc on a développé un ensemble d'applications pour par exemple la gestion, voilà, le e-commerce pour la restauration, pour la gestion des événements, le déplacement, le covoiturage, le paiement, les jeux et aussi tout ce qui concerne les smarts, en fait, tout ce qui concerne en fait la gestion de boutiques au niveau de la maison. Voilà, et donc des compétitions internationales aussi qui ont été gagnées avec le Camest, et le robotique au niveau international, même en Chine, etc. Donc ce que je voulais faire maintenant, c'est de vous montrer de façon réelle comment est-ce que ça marche avec, voilà, ce système-là de super applications que nous avons mis en place. OK, vous savez que les super apps, aujourd'hui, on en a quelques-uns seulement dans le monde, on a WeChat en Chine, on a GoJet en Islésie, en Europe aujourd'hui, on n'a pas encore même vraiment de super applications et c'est ce que les jeunes ont essayé de faire. Aujourd'hui, ce ne sont pas juste des projets qui sont faits, c'est un lancement de notre smartphone et de plusieurs applications qui seront utiles pour la population. Par exemple, nous avons développé des langues locales comme le Jula, le Baulé, pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Et donc, nous allons, vous voyez donc, que ça, c'est une application telle que je sens de le montrer et qui permet, quand j'ai un problème, je demande à mon téléphone un certain nombre de choses. Je vais dire par exemple, là j'active la voix, je veux manger. Ouverture du service de la grise. Attendez, un instant. Excusez-moi. Voilà, donc regardez par exemple, je veux manger. Ouverture du service de restauration. En fait, là, vous voyez bien qu'il va lancer le service de restauration. L'idée ici, c'est quoi ? C'est que nos populations, 90% sont en alphabète en français et les gens n'ont pas une possibilité d'utiliser les smartphones donc ils utilisent essentiellement le WhatsApp. Mais imaginez maintenant que les populations puissent demander des services directement à leur téléphone, en parlant Baulé ou bien en parlant français. OK ? Et donc, ils peuvent, même sur un site par exemple de e-commerce, soit prendre une photo du produit ou bien quand ils sont demandés, quand ils sont un produit, rechercher de façon automatique un produit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, par exemple, je vais activer l'audio du téléphone et demander par exemple à avoir un sac par exemple. Je veux un sac. Je veux un sac. lancement de la recherche en cours. Et donc, vous allez voir ce qu'il va se passer. C'est qu'il va aller rechercher automatiquement sur le site de e-commerce tous les sacs qui existent sur la plateforme et me les ramener automatiquement que je vais acheter. Donc, vous allez voir il est en train de faire la recherche en ce moment-là. Voilà. Et donc, vous avez vu qu'en temps réel, vous avez tous les sacs qui sont sur la plateforme et donc qu'on peut acheter. Après, vous avez toute la partie liée au paiement. OK ? Liée au paiement. Par exemple, vous avez bien vu que le système a intégré un système de messagerie. Mais vous avez aussi toute la partie où vous voyez bien donc que là, j'ai 4 700, 5 700 comme portefeuille. OK ? Et je vais par exemple imaginer que j'aille chez un commerçant qui veut recevoir par exemple 1 000 francs parce que j'ai fait un achat. Le QR code est généré automatiquement et là, vous allez voir, je vais me payer. OK ? Vous avez vu les 1 000 francs donc et instantanément, vous avez vu, instantanément, OK ? Le paiement est fait et de 5 700, j'ai payé pour 1 000 francs et donc, vous avez vu donc que je suis arrivé automatiquement à 4 700 francs. C'est pareil. Donc, ça va permettre vraiment et ça, c'est de lier à vraiment utiliser pour différentes thématiques. Mais l'ambition que nous avons vraiment, c'est d'utiliser non pas seulement la formation pour former des jeunes ou moins sans l'intelligence artificielle, mais de pouvoir utiliser l'intelligence pour résoudre les problèmes dans la communauté et permettre à nos populations d'avoir ce qu'on appelle des agents intelligents qui leur permettent par exemple de faire des économies, de diminuer donc, de perdre du poids, de pouvoir donc planifier et d'investir du moins sur le long terme. Voilà à peu près ce que nous avons voulu faire. Le professeur a parlé de 15 minutes, si on a le temps, on pourrait montrer autre chose, sinon on pourrait prendre quelques questions éventuellement si vous en avez. Voilà donc, monsieur le professeur, ce que je voulais dire, en vous remerciant une fois encore tout ce que vous avez fait pour nous accompagner au début du programme puisque le professeur vraiment nous a accompagnés en termes de réflexion, d'accompagnement et nous sommes aussi du membre de la chaise UNESCO de l'Université de Bordeaux. Donc tout ça nous a globalisé et a redonné confiance aussi pour convaincre les acteurs au niveau local parce que ça n'a pas été facile même pour les parents que les gens acceptent en fait que nous puissions faire apprendre en fait dans les programmes de l'utilisation artificielle ce qui concerne la programmation etc. Les programmes sont encore vétus donc il a fallu qu'on mette le ministère qu'on mette le CAMES et donc les institutions comme la chaise UNESCO de Bordeaux ont été très utiles pour montrer la viracité et aujourd'hui on est très fier d'être sélectionnés par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes importants. On travaille également avec le programme de l'Université de développement pour développer des programmes et nous avons accompagné l'année dernière sur plusieurs thématiques le pouvoir pour la population pour aider les femmes par exemple sur les thématiques de violences basées sur le genre des problématiques sur le terrain qui ont permis vraiment d'être utiles pour la communauté. Oui, merci Alain. Je voulais vous remercier pour votre attention. Oui, merci Alain. Ce que tu fais c'est très intéressant c'est vrai que et en plus ça s'étend dans plusieurs pays donc là tu as montré ce que tu fais en Côte d'Ivoire tu n'as pas parlé plus précisément du Comte du futur aussi qui est un endroit merveilleux mais on a vu la photo c'est un endroit où tu formes des étudiants qui sont sélectionnés sans tenir compte de leur niveau scolaire tous en regardant simplement le projet qu'ils ont et tu les mets ensemble de façon à ce qu'ils puissent réaliser leur projet en question l'amener à maturité et faire en sorte que ça puisse vraiment être très opérationnel. Je vais laisser Sinatou qui avait une question vraiment intéressante à poser. Merci effectivement c'est hyper intéressant en fait vous reprenez un peu le modèle qui existe ici de l'école 42 par exemple qui forme aussi des étudiants et tout ça donc c'est hyper intéressant de voir comment tout ça peut se répliquer sur le continent africain. Moi ce que je trouvais très intéressant encore plus dans votre présentation c'est l'intégration des langues africaines c'est un sujet que je porte tout particulièrement dans différents collectifs et j'avais hâte de voir la démo c'est-à-dire de voir comment votre téléphone réagissait quand vous lui faites une requête en baoulé par exemple. Donc je ne sais pas si on peut avoir une démo en live sur ce sujet-là et voir aussi les limites. Moi c'est ce qui m'intéresse parce qu'il me semble qu'il y a une grosse problématique de données dans les langues africaines donc essayez de nous faire une petite démo et nous expliquer aussi les limites de cette intégration-là aujourd'hui pour vous. Merci. On ne t'entend pas Alain. Ton micro n'est pas activé. Oui. En même temps que je me serais en train de parler on va on va se préparer pour le micro. On va se préparer en fait pour faire la démo en live pour les langues locales. je voudrais effectivement donc par rapport à ce que le professeur a dit pour le camp de la culture s'il y en a que moi je pense que nous sommes à la veille d'une véritable révolution dans le cadre en fait de la table dont tout à l'heure vous avez parlé d'intelligence collective et nous on croit beaucoup au fait que l'intelligence est situationnelle et que c'est dans la co-construction dans la co-création que nous allons avoir une richesse qui nous permettent de résoudre les problèmes des uns des autres. Et donc le camp de futur c'est un espace de co-création où des paysans donc les artistes les designers les politiques les entrepreneurs se retrouvent pour co-créer des projets. Et donc aujourd'hui c'est déjà mis en oeuvre dans la zone franche industrielle à Bassam quand ils sont ici en Côte d'Ivoire et on voit aujourd'hui les innovations majeures sorties. Maintenant par rapport à la démonstration en live pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les langues baroulées vous allez voir par exemple nous avons travaillé avec la chef quand ils sont d'Université d'Avillon donc aujourd'hui en matière de reconnaissance vocale vous avez Jean-Paul Bonas et Jean-François Bonas j'allais dire de l'Université d'Avillon donc qui est une référence et Cerco aussi c'est associé avec Voxygène qui est une entreprise française donc qui développe le système de sécurité vocale et avec ça nous avons réussi aujourd'hui à développer le Wolof nous avons travaillé sur le Baoulé le Jula et le français avec des accords locaux comme parce que en fait quand on parle français pour un Ivoirien en tout cas pour une dame Ivoirienne paysanne elle a du mal à comprendre si c'est avec l'accent français donc on va vous faire donc des démos dans ce cadre donc ici on n'est pas vraiment dans l'amateurisme c'est quelque chose de professionnel qui va donc sur le marché donc dans ce sens là en fait on est plutôt donc positionnés sur des produits qui sont qui sont lancés d'ici un mois donc sur le marché sur les smartphones donc qui seront consommés pas toute la population Ivoirienne voient la population ouest-africaine donc c'est pour montrer en fait le niveau le degré donc de pertinence donc des solutions qui ont été mises en eux voilà donc je vais laisser voilà Uriel Lengui qui est le directeur d'une façon technologique qui a travaillé beaucoup sur les langues pour vous montrer un peu parce que bon vous savez il faut parler la langue donc moi je suis péninois mais je suis en Côte d'Ivoire donc si c'est une langue Ivoirienne voilà il va le faire ok ok donc bonjour à tout le monde voilà on va faire deux démos rapides sur le 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 là on a créé une petite application qui en fait contrôle une maison qui permet d'allumer des lampes éteindre des lampes allumer la télé l'éteindre la télé ainsi de suite donc là et on a créé un moteur qui comprend en même temps le 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 pour des raisons de simplicité et d'économie on a mis les phrases dans l'application alors tout ce que j'ai à faire c'est d'appuyer sur le gros bouton que vous voyez en bas le maintenir et prononcer une phrase par exemple ça prend un peu de temps avant de réagir attendez un peu là c'est une phrase et là et là je vais essayer de dire une phrase de Anjoula pour allumer la chambre donc la première phrase c'est une phrase en baoulée elle a compris elle a répondu la seconde c'est une phrase en Joula une autre langue elle a également compris et elle a répondu bon rapidement parce que c'est pas prévu on a fait une démo de la voix walof qui a été créée donc là c'est un applicatif c'est la première et l'unique voix de synthèse au monde qui s'est dit n'importe quoi en walof par exemple là j'ai écrit une phrase avant là je peux changer le nom qu'il y a là j'ai mis qui qui est hindou c'est quoi la trompeur Alain il est Alain comme moi pour rendre moi je professeur en walof le Alain on va pas s'allure assez différemment ok c'est pas grave bon ce sera un peu écorné mais vous allez écouter du walof c'est une voix de synthèse qui s'est dit n'importe quoi en walof on lui met une phrase écrite en walof et elle se la reproduit vocalement donc elle est utilisée à plusieurs fins pour voir la pertinence on peut utiliser le français pour que tu puisses voir on a fabriqué aussi la synthèse vocale en français je vais vous chercher d'abord ok et l'intérêt ici c'est quoi c'est que non seulement on a la reconnaissance on a aussi derrière la synthèse ok et le moteur qui permet vraiment de faire l'interaction avec les populations dans tous les domaines et donc le cœur c'est vraiment les systèmes de reconnaissance qui permettront donc vraiment de travailler dans plusieurs domaines et donc pour nous c'est important d'être un centre de recherche qui travaille sur les thématiques de langue on a travaillé avec les linguistes dans les différents pays donc c'est quand même près de deux ans de travail ok au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau du Sénégal aussi et au niveau du Bénin voilà le problème c'est que quand on crée des séries Google Now ils ne parlent pas avec des accents africains donc pour qu'un africain se reconnaisse dans le produit il faut que la voix qui lui parle est l'accent africain donc nous on travaille à créer des voix de synthèse non seulement en langue locale mais également avec accent local pour les usages locaux donc par exemple là j'ai écrit une phrase en français je peux expliquer bonjour à tous nous sommes heureux de vous rencontrer bon je ne sais pas si vous avez pu écouter mais la voix est commune bonjour à tous nous sommes heureux de vous rencontrer voilà cette voix là c'est une voix donc d'une vedette béninois ivoirienne qu'on appelle Macalabi donc qu'on a pris et donc qui a enregistré pendant un mois en studio ok aujourd'hui il peut lire n'importe quelle phrase en français ok parce que c'est un moteur qui a été utilisé et donc et on a aussi une voix féminine vous voyez donc bonjour à tous nous sommes heureux de vous rencontrer là c'est un accent bélinois l'autre c'était un accent ivoirien donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les langues en tout cas on sera très heureux donc merci beaucoup est-ce que votre application votre application est-elle gratuite je vais se mettre à cela merci beaucoup monsieur Alain oui merci beaucoup c'est déjà très riche moi je suis très impressionnée l'application est-elle gratuite et surtout est-elle ouverte à tous à tous les développeurs qui souhaitent travailler dessus oui en fait il faut comprendre que nous avons pris effectivement trois ans pour travailler l'application n'est pas quand est-on gratuite parce que bon quand on dit gratuit vous savez qu'on a des droits avec qu'on partage avec Voxygienne et aussi France Télécom en orange avec lequel on travaille pour vraiment diffuser des langues en Afrique donc bien entendu on travaille avec les institutions comme le FUNIAP le PNUD pour diffuser et permettre aux populations d'avoir accès donc on sera très 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 ouvert en fait pour des collaborations mais c'est clair qu'aujourd'hui en matière de recherche en matière de synthèse vocale de reconnaissance vocale nous sommes pionniers et on voudrait quand même que beaucoup d'autres personnes en fait partagent cette expérience donc le public va payer pour utiliser cette application non les applications en fait que nous avons mises en place sont intégrées dans les téléphones dans les smartphones donc on est dans un modèle industriel ici je vous ai dit qu'on a une usine où on fabrique des ordinateurs on a une capacité de 4 000 unités au jour et le téléphone sera vendu et c'est une différence que nous on apporte par rapport à des gens qui vont aller prendre du Samsung ou du Infinix ou d'autres c'est que quand vous utilisez le téléphone vous pouvez parler avec votre téléphone les langues locales ok pour vous aider en fait à gérer votre activité au quotidien etc donc les gens ne vont pas payer pour l'utiliser par contre quand vous achetez un produit donc sur la store nous avons donc des pourcentages quand vous avez par exemple vous mangez au restaurant nous avons des pourcentages chez les restaurants quand vous vous déplacez nous avons des pourcentages avec les chauffeurs voilà donc c'est le modèle de l'ubérisation ok mais qui part d'un principe que les gens ont besoin de services et nous on leur facilite la vie quand ils sont parce qu'ils font des commandes et nous avons un agent intelligent qui les amène vers des services que derrière donc le modèle économique c'est que nous nous sommes rémunérés par rapport aux services que nous offrons merci beaucoup Alain c'était très édifiant je pense qu'on peut acclamer applaudissements 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 pour ça pour ça et pour ça je pense que vous avez à la fin de ce qui est je pense que vous avez à la fin de ce qui est c'est un petit peu